Il y a plus de 2000 ans, pour protéger la Terre des forces du mal venues de l'espace, un druide celte, connu sous le nom de Theodor Ier, établi autour de notre planète, un champ de force d'une puissance inouïe, constitué d'une série de formules magiques qu'il inscrivit dans les 9 lettres qui composaient son nom. Pour les mettre à l'abri, il dissimula ensuite ces 9 lettres dans le pays celte. Hélas, les forces du mal sont sur le point de les retrouver et de s'en emparer pour semer la Terreur sur notre planète. Voilà pourquoi Sarah, le dromadaire extraterrestre, a demandé à Dorothée, Ariane, Jackie et Corbier de partir pour la Bretagne afin de retrouver les 9 lettres de la vie et de sauver l'humanité du terrible danger qui la menace. Venez surper, c'est dans le cadre de Dorothée. Venez chercher, on se réplique, on se réplique. C'est super net, c'est dans le club Dorothée. Toute la planète, on la décorera. Et voici le club Dorothée vacances avec toutes vos séries préférées. Lucie Lamour et Rock'n'Roll, Max et compagnie, l'école des champions, les chevaliers du Zodiac et notre série sur le monde animal. On retrouve tout de suite vos animateurs préférés, Ariane, Jackie, Corbier et Dorothée. Venez surper, c'est dans le club Dorothée. Bonjour à vous tous et bienvenue au club Dorothée. Souvenez-vous, hier à Poufaitan, nous avons reçu un indice. Cet indice nous dit, réveille celui qui dort et si tu souffles sur ses ailes, il te donnera mon E. Lorsqu'on est sûr du E, c'est le dernier de Théodore, mais le reste, j'ai presque compris quelque chose et moi rien. C'est-à-dire qu'il faut réveiller celui qui dort, mais qui ? Bah oui. Quelles ailes ? Bah oui. Enfin bon, on a le temps encore de réfléchir. On n'est pas si pressés. Non, profitons du bon temps et nous retrouvons M. Cadeau pour le cadeau de la matinée. Heureux de vous retrouver les jeunes et ravis d'offrir à Anthony ce bateau radio-télécommandé avec ses deux moteurs. Mais je sais que je ne m'arrête pas là, car Anthony a la bonne idée d'être membre du club Dorothée. Alors son cadeau plus, c'est une voiture tout terrain. Merci M. Cadeau. Tiens, voilà nos héros. Oh là ! Bonjour les filles. Bonjour les filles. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous nous mijotez ? La première partie de l'indice, ça nous dit réveille celui qui dort. Oui. Et un héros pour réveiller se sert d'un clairon. Mais on n'a pas le clairon, mais on a une trompette. C'est-à-dire ? Nous allons réveiller tous ceux qui dorment dans l'hôtel. Voilà. Ça veut dire que vous allez ameuter tout le quartier, messieurs. Absolument, avec les trompettes. Allons-y. Dis-moi, quelque chose, s'il vous plaît. Oui. Un petit peu de répit. Mais c'est le temps d'une série pour en y rendre un petit peu. Parce qu'il est quand même 9h du matin et les gens sont en vacances. C'était peut-être un petit peu tôt. Il y a peut-être des gens qui font la grâce matinée, non ? Qui essayent en tout cas. Alors le temps d'une série. D'accord. C'est promis ? C'est pas accordé. Ok. Et bien c'est parti. Lucille. Vive les vacances. C'est le club de Rôté. Nous espérons que vos vacances se passent bien. En ce qui nous concerne, de Rôté, moi-même, on ne sait plus où se mettre. Pas vraiment, non. C'est-à-dire que nos héros ont bien entendu ce qui était écrit sur notre indice. Réveille, c'est lui qui dort. Et ils ont des trompettes dans les mains et comptent bien les utiliser afin de réveiller tout le château. Voyez-vous ? Vous êtes sûrs ? Écoutez les filles, nous sommes des héros et nous avons une mission, sauver le monde. Et pour sauver le monde, nous devons réveiller celui qui dort. Et pour réveiller celui qui dort, on va jouer de la trompette. Aïe, aïe, aïe. Exécution. Ouais. Allez. Non, messieurs, vous, est-ce que... 3, 4. Oh ! Ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, on a compris la leçon, OK ? Oh, 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 oh là, bon, ah, ben c'est bien fait pour vous. Ah ben ça, on n'a rien sans rien, messieurs. Ces gens sont thermétiques à l'âme. Ils sont réveillés en tout cas. On retrouve une super série si vous le voulez bien ? Eh bien c'est parti. Max et Compagnie. Et bien d'accord, le bon numéro tout de suite, maintenant, s'il vous plaît, monsieur Cado. Top ordinateur alors, chère Dorothée, car le moment est venu de nous tirer au sort l'un ou l'une des membres du club Dorothée, puisque c'est le bon numéro, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est Adrien qui va s'en souvenir. Il va en effet recevoir une voiture tout terrain avec ses roues surdimensionnées. Merci, monsieur Cadeau. Eh bien, voilà, le mal est fait. Tout l'hôtel a été réveillé grâce aux héros et leurs trompettes. Il y a certains des clients qui sont carrément partis. Ils ont dégarpis sans demander de leur reste. J'aurais bien fait pareil, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de se prélasser autour de la piscine, comme nous-mêmes, et je m'attends au pire Dorothée. Oui, moi aussi. Les filles ! Les filles ! Nous avons réveillé tout le monde avec une trompette. On t'a remarqué, oui. Et nous n'avons pas obtenu le E recherché. Non. Mais l'indice dit encore, soufflez sur ses ailes. Regardez à votre gauche, mademoiselle. Elle, je la connais pas. L'autre à côté, elle, je ne la connais pas non plus. Vous allez pas. Et nous allons donc avec ses soufflets. Soufflez sur ses ailes, dans l'espoir d'obtenir le E. On y va, combien ? Exécution. Oh, non, t'as fait quelque chose. Dis quelque chose. J'ai aucune idée, là. Oh là là, mon Dieu. On va prendre mes jambes avant le cou. 3, 4. Ah, non, non, mais non, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bien fait, c'est bien fait. C'est bien fait. Oh là là, 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 là. Ah bah oui, bah quand même. On va pouvoir trouver une super série tranquillement. C'est parti. L'école des champions. Et oui, vive les vacances, surtout lorsqu'il y a un rayon de soleil. Nous allons jouer, pour le plus grand plaisir des héros, bien sûr, au face-à-face. C'est pour Adrien Triadoux, qui est un Parisien de 11 ans et qui espère que Corbier sera arrosé. Il a choisi le baie. Eh bien, on va voir ça. C'est parti. Regardez-les. Ce ne sont plus des hommes, mais des animaux féroces. Leurs yeux exorbités, étincellent. Leurs babines se retroussent. Ces cris bestiaux s'échappent de leurs poitrines. Leurs poils se hérissent. Leurs bâchoires se crispent. Ils tremblent de tous leurs membres. Leurs pousses à l'air dangereusement. Ça y est. Ils ont régressé au stade animal. Accrochez-vous ! Ils vont bientôt tirer ! C'est un jeu, Dorothée, c'est normal. Oui, mais chaque fois, je râle. Ah ben oui, je comprends, je comprends. Oui, ben non seulement il n'a pas choisi le bon héros, Adrien, mais en plus il n'est pas membre du club Dorothée, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de cadeau. Désolée. Sans aucune, non ? À chargeur vente. Nous poursuivons le forum. Mais que vont-nous, Madigancer, nos héros, d'après toi ? J'aime autant ne pas savoir. On se retrouve après ce super rendez-vous. Les Chevaliers du Fadiac. Club Dorothée. Vive les héros. Vive le club Dorothée. Quand nos héros ont une idée dans la tête, ils la gardent. Oui, ils ont décidé de prendre à la lettre la première partie de notre indice. Réveille celui qui dort. Et ils viennent d'apprendre qu'il y a encore un client de l'hôtel qui est encore dans sa chambre. Avec un petit peu de malchance, il dort encore. Vous n'allez pas faire ça quand même, vous deux. Les filles ! Les filles ! Nous sommes des héros, nous avons une mission, nous devons sauver le monde. Il faut réveiller le dormeur, nous allons le réveiller. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je réveille ? On y va, avec le saut. Allez, vas-y. Ah, mais c'est un saut d'eau ? Oui. Et alors ? Enfin, monsieur. Les filles, nous sommes des héros. Nous allons. On les suit. Ben, oui, on va essayer de descendre l'issue à des. Mais j'avais pas vu qu'il y avait de l'eau dans... Dendier, préparation. Inclinaison du saut. Exécution. Ah, ils sont formidables, formidables. Mais ah ! C'est l'homme de démonia, mais ça, laissez-le. Mais si ! Cropez-le. Oh, mais non, comme ça, voyons, les filles. Mais laissez-le. Mais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, alors ? On a un prisonnier. Ben, maintenant, on va regarder. Mais, les héros, aidez-nous un petit peu ! Mais je peux pas le mouiller encore ! Oh, mais quelle abrutie, celui-ci ! Il est réveillé, maintenant ! C'est un des hommes de démonia. Bon, on va regarder une série sur le monde animal. Copain, oui, un homme de démonia. Oui, mais il y a un petit, il y a tout ce qu'il a l'air d'être bien conditionné par les forces du mal, puisqu'il ne dit que... Formidable, formidable ! Formidable, formidable ! Les filles, en tout cas, vous pouvez nous dire merci ! Merci, messieurs. C'est vrai, merci, messieurs. Parce que c'est grâce à nous, hein ? Bien sûr, absolument. Mais c'est ironique, c'est normal, c'est parce qu'on est des héros, vous comprenez ? Eh oui. Quoi que nous fassions... C'est la réussite. Mais vous t'inquiétez pas, on va le faire parler ! Alors, homme de démonia, parle ! Homme des forces du mal, parle ! Vive des voyants ! On l'aura pas eu longtemps. Ah ben, il ne nous aura pas dit grand-chose, non plus. Oh, ben c'est là. Ben, il a disparu. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, ben écoutez, en tout cas, une chose qui reste avec nous, c'est la phrase magique et le mot du jour. Oh, ben oui, Estrella, c'est le mot du jour. Et nous avons des rendez-vous aussi pour demain. Attention, retrouvez le club Dorothée Vacances demain matin à 8h30 avec l'inspecteur Gadget, Lucie Lamour et Rock'n'Roll, Max et compagnie, l'école des champions, les chevaliers du Zodiac et notre série sur le monde animal. Super programme ! On compte sur vous. Et nous sommes toujours à la recherche du E, l'avant-dernière lettre de la vie, ne l'oublions pas. Oui. Ben, comment on va faire, les filles ? On va déjà quitter. Oui, de toute façon, pour aujourd'hui, on se quitte en chanson avec Dorothée. Une chanson de circonstance, messieurs. Attention, danger. Et bon anniversaire à tous les copains membres du cas Dorothée, née un 19 août. Dont Axel ! A demain !